Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la clarette de pré. Voyons comment vous pouvez étendre ces possibilités avec un convertisseur à date. Dans notre exemple, nous utiliserons un préampli Focusrite OctoPré Mark II Dynamic qui sera relié avec un câble à date disponible chez votre revendeur. Branchez la sortie optique de l'OctoPré Mark II à l'entrée optique de la clarette de pré. Puis, branchez vos sources dans le préampli à date. Maintenant que tout est raccordé, nous devons assigner la source de l'horloge au sein du logiciel Focusrite Control. Vous pouvez choisir la fréquence d'échantillonnage ici et dans le menu Cloak Source sélectionner à date. Le logiciel vous confirme la synchronisation en indiquant l'Octe au niveau du statut. De même, sur la façade de l'interface, une LED témoin s'allume confirmant la synchronisation. Les 8 entrées du OctoPré Mark II sont disponibles au sein de votre logiciel de production musicale. Comme vous pouvez le voir ici dans Logic, Cubase, Pro Tools ou encore Ableton Live. Vous pouvez dès à présent passer à la vidéo suivante dédiée au logiciel Focusrite Control. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.